Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la horte abdominale. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction. Après l'anatomie descriptive, ensuite on va aborder ses rapports, ses branches collatérales, ses branches terminales, quelques applications cliniques, les voies d'abord, et enfin une conclusion. L'aorte abdominale est la partie terminale de l'aorte descendante. Située dans la cavité abdominale, c'est à la fois une artère de passage pour le membre inférieur et nourricière de la majeure partie de l'abdomen et du pelvis. L'aorte abdominale naît au niveau du hiatus aortique, en regard du bord inférieur de T12. Elle est située dans l'espace rétro-péritonéal médian. Elle descend verticalement, à gauche de la ligne médiale, et se termine en trois branches. Les artères iliac communes droite et gauche. Une branche grêle l'artère sacrale médiale. La bifurcation est située contre la vertèbre lombaire L4 ou le disque L4-L5. Concernant ces rapports, et dans le hiatus aortique. L'aorte abdominale répond en arrière. Au conduit thoracique. À la racine médiale de la veine émise à zygos. Dans l'abdomen, elle est accompagnée tout au long de son trajet par des nœuds lymphatiques lombaires. Ils sont soit pré-aortiques, latéro-aortiques ou post-aortiques. En avant, de haut en bas. Le corps du pancréas. La portion horizontale du duodénum. Les anses grêles. En arrière. Elle répond aux vertèbres lombaires de L1 à L4, sur lesquels cheminent les veines lombaires. Notez bien, ceci explique l'érosion des corps vertébraux lors des anévrismes aortiques postérieurs. Et aussi l'érosion aortique par les ostéophytes. À droite. Elle répond à la citerne du chille. Au conduit thoracique. Au ganglion céliaque droit. À la veine asigosse. À la veine cave inférieure, avec laquelle elle est en contact. Au pilier droit du diaphragme, qui sépare la horte et la veine cave inférieure. À gauche. Elle répond aux piliers gauches du diaphragme, à l'angle duodénal, et aux troncs sympathiques. Concernant les branches collatérales, elles sont divisées en trois groupes paires et symétriques. Pariétales, urogénitales, viscérales, impaires. Les artères pariétales. Premièrement les artères phreniques inférieures. Elles se détachent au-dessous du hiatus aortique. Puis montent en avant des piliers du diaphragme. Et se ramifient sous le diaphragme. Deuxièmement, les artères lombaires. Au nombre de quatre paires, elles naissent de la face postérieure de la horte, à la partie moyenne du corps vertébral correspondant. Elles se portent latéralement contre les corps vertébro-lombaires. Les artères lombaires droites passent en arrière de la veine cave inférieure et en arrière du muscle carré des lombes. Maintenant, les artères urogénitales. D'abord les artères rénales, les plus volumineuses des collatérales, elles naissent des flancs aortiques au niveau de L1. Elles se dirigent obliquement, en bas et en dehors, vers le rein correspondant. L'artère rénale droite est plus longue que la gauche, passe derrière la veine cave inférieure. L'artère rénale se divise en deux branches avant d'atteindre le hile. Une antérieure ou pré-pielique. Et une postérieure ou rétro-pielique. Ensuite, les artères génitales. Testiculaires ou ovariques, elles naissent des faces entérolatérales, au niveau de L2 ou du disque L2-L3. L'artère testiculaire descend dans la région lombo-abdominale et pelvienne. Elle traverse le canal inguinal, parcourt cordon spermatique, et se termine au pôle supérieur du testicule, en deux branches, latérales et médiales. Les artères viscérales. D'abord le troncéliaque. Il naît de la face antérieure, au niveau du disque D12-L1. Un centimètre au-dessous du hiatus aortique. Il descend obliquement en bas et en avant, et gagne le bord supérieur du corps du pancréas pour donner trois branches terminales, hépatique commune, gastrique gauche, esplénique. Ensuite, l'artère mésantérique supérieure, qui naît de la face antérieure de l'aorte au niveau de L1, en dessous des artères rénales. Puis, elle se dirige verticalement derrière le pancréas, et se termine près du géjunum. Elle vascularise tout le grêle et le côlon droit. Elle répond. En arrière, à la veine rénale gauche. En avant, au corps du pancréas. À droite, à la veine cave inférieure et veine mésantérique sup. À propos de ces collatérales. L'artère pancréatico-duodénale inférieure. L'artère géjunale. L'artère colique droite. Et moyenne. Maintenant, l'artère mésantérique inférieure. Elle naît la face antérieure de l'aorte au niveau du disque L3, L4. Puis, elle se dirige obliquement en bas, et à gauche, jusqu'à la veine iliaque commune gauche, puis devient verticale, pour se terminer en artère rectale supérieure. Concernant ces rapports. À son origine. Elle est recouverte par la partie horizontale de duodénome, croisant en avant l'aorte, et le tronc sympathique. Puis, elle passe dans le pelvis, en dedans du muscle psoas, de l'urtère, et les vaisseaux gonadiques. Elle vascularise le colon gauche, et le rectum pelvien. Concernant ces branches terminales. L'aorte abdominale se devise en trois branches au niveau de L4. Une médiale, l'artère sacrale médiane. Deux latérales, les artères iliaques communes. L'artère sacrale médiale, naît de la face postérieure de l'aorte abdominale, puis descend sur la face antérieure de L5 et du sacrum. Les artères iliaques communes sont essentiellement des artères de passage. Elles naissent de la bifurcation aortique. Courte et volumineuse, elles se terminent en se bifurquant en artère iliaque interne et externe au voisinage de l'articulation sacro-iliaque. Passons maintenant aux applications cliniques. L'anévrisme de l'aorte abdominale est une dilatation des parois de la portion abdominale de l'aorte, responsable de turbulences du flux sanguin et de formations progressives de thrombus. Parmi les voies d'abord, la laparotomie médiane xyphopubienne. Elle est réalisée depuis l'appendice xyphoïde jusqu'aux sous-ombilicales. La laparotomie bisou-costale L'incision est tracée de travers de doigt en dessous du rebord costal. En guise de conclusion, l'aorte abdominale est le tronc d'origine de toutes les artères de l'organisme. Elle naît du ventricule gauche et présente deux segments, thoracique et abdominale. L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique et se termine par une bifurcation à la hauteur du bord inférieur de L4 en trois artères. Les artères iliaques communes droite et gauche et l'artère sacrale médiale.